Bonjour et merci de nous regarder, merci de suivre ce grand magazine aujourd'hui que nous réalisons avec toute une équipe de confrères journalistes, de médias en ligne. Et ici nous avons notamment 5 organes qui vont devoir passer cette émission avec le directeur général de l'office de voirie et drainage qui est en mission dans la province du Kassai oriental. Alors s'il faut peut-être énumérer les médias que nous avons, il y a notamment coulis.net, il y a du site du Brugia Kassai qui est avec nous. Il y a également Clairon Pro TV, mais aussi les magazines infrastructure et grands travaux. Il y a aussi Grand Kassai Média TV. Voilà cette équipe de 5 journalistes qui vont devoir recevoir le directeur général de l'office de voirie et drainage. Alors avec lui on va aborder plusieurs questions liées notamment aux travaux que l'OVD exécute ici dans la province du Kassai oriental, notamment en Mboujimaï, mais aussi les travaux que l'OVD exécute en dehors de la ville de Mboujimaï. Nous parlerons aussi de quelques travaux que l'OVD exécute au niveau de Kinshasa. Et pour commencer nous allons d'abord recevoir le directeur général de l'office de voirie et drainage. Monsieur le directeur bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et pour commencer, monsieur le directeur vous êtes dans la province du Kassai oriental depuis vendredi. Est-ce que vous pouvez nous dire l'objet de votre mission ici ? Merci pour votre question. Comme vous venez de le dire, je suis arrivé depuis vendredi. C'est tout à fait normal. Je crois que vous me voyez souvent passer par ici. C'est parce que nous avons des activités. Si j'ai pérésimé ma mission, ça a deux volets. Le premier volet, c'est de voir l'état des lieux du projet Thierry Géloux. Comme vous le savez, nous avons lancé ces travaux depuis le 27 mars 2021. C'était tout à fait normal que je puisse passer par ici pour voir cet état des lieux. Le deuxième volet de ma mission, comme vous le savez, en dehors du projet Thierry Géloux, la direction provinciale de l'OVD ici au Kassai oriental exécute des travaux sur le financement du fournaire et aussi sur le financement de l'autorité provinciale. Donc c'est tout à fait normal que je sois ici afin de me rendre compte de tous ces travaux. Voilà le but de ma mission dans la province du Kassai oriental. Commençons par Thierry Géloux, lancé depuis le 27 mars, de l'année en cours, mais pas d'évolution comme telle. À quoi cela est dû ? Oui, je vais répondre à cette question aisément. Je voudrais d'abord vous faire un petit topo sur le projet Thierry Géloux, pour que vous puissiez comprendre la philosophie de ce projet. C'est un projet qui a été initié par le chef de l'État, qui est soucié du développement des infrastructures à travers la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, d'une manière générale, à travers la République démocratique du Congo, l'état de délabrement des infrastructures est très avancé. Nous situons le pourcentage à plus ou moins 90-95% d'État de délabrement, d'une manière générale. Donc, il était tout à fait normal que le chef d'État qui est soucié, comme je venais de le dire, d'initier un projet ambitieux qu'on a nommé le projet Thierry Géloux, comme son nom l'indique. C'est un projet pilote, un projet exemple. Et dans sa première phase, ce projet prend la ville de Kishasa et l'espace Kassai. Quand je parle de l'espace Kassai, c'est les cinq provinces qui ont été démembrées à travers la province du Kassai oriental. Je citerai la province du Kassai oriental, le Kassai occidental, Kassai, l'Omami et Sankourou. Voilà, dans un premier temps, les phases qui concernent l'exécution de ce projet Thierry Géloux. Comme vous venez de le dire, vous venez de le souvenir vous-même, nous avons lancé ces travaux depuis le 27 mars. Ce qu'il faut savoir, peut-être que beaucoup de gens ignorent, dans les marchés publics, vous avez ce que nous appelons les temps de mobilisation. Et contractuellement, l'entreprise avait deux mois de mobilisation. Donc si vous comptez le 27 mars au 27 mai, cela constitue la période de mobilisation pour que l'entreprise puisse s'installer. Et si on peut dire, en termes de travaux, nous compterons le mois de juin et le mois de juillet, considérés comme étant le mois où les travaux devaient s'exécuter. Parce que l'entreprise avait deux mois de se préparer, de faire ce qu'on appelle l'amener du matériel, l'approvisionnement en termes de matériel. Et là, il y a un élément important, c'est que, je crois que la plupart de vous le savent, l'espace Kassaï, en général, et plus particulièrement la province du Kassaï oriental, ici en Bougimane où nous nous trouvons, évité à un grand problème. C'est le problème d'approvisionnement. L'approvisionnement vient d'Ikatanga. Quand vous êtes au Kassaï, en Bougimane, mais quand vous êtes à Kananga, l'approvisionnement vient de l'Angola. Il se pose un problème avec le chemin de fer qui fait que l'approvisionnement n'a pas suivi pendant ces deux mois de mobilisation convenablement. Mais néanmoins, cela n'a pas empêché à ce que nous puissions démarrer les travaux. Nous avions démarré les travaux sur l'avenue Loussambre. Nous avons démarré les travaux sur l'avenue LDK, qui était les premières avenues. Et comme à Kichassa, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore attaqué la chaussée. Nous avons mis l'accent sur l'assainissement. Comme vous le savez, les travaux de voirie, les travaux de route, la première des choses la plus importante, c'est l'assainissement. Si l'assainissement n'est pas bien fait, cela signifie que nous mettons en danger la chaussée, parce que c'est l'eau qui détruit la chaussée. Et ici, dans la ville de Mbujimaï, les grands problèmes qu'on connaît en termes d'assainissement, ce sont les exitoires natérielles. Vous avez trois rivières, la Kanchi, la Mouya et la Loubilanche. Ces rivières, malheureusement, ici dans la ville de Mbujimaï, se trouvent à de grandes distances par rapport au centre de la ville. Donc, il faut amener les eaux vers ces exitoires naturels. Parce que si vous ne les faites pas et que vous laissez les caniveaux en cours de route, ça va provoquer des érosions. C'est le cas que vous avez connu ici en Mbujimaï, sur l'avenir Monseigneur Kongolo, où vous avez une grande érosion. Parce que celui qui avait fait les caniveaux les a terminés en quai de poisson, sans amener là-haut. Donc, voilà la problématique du Kassai. C'est comme ça que l'accent a été mis sur les assainissements. C'est vrai. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse des croisières, compte tenu des éléments que je venais de citer, en termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel qui constitue un handicap. Mais non, non, sur l'avenir Loussambre, qui fait plus ou moins de 1,8 km, il y a au moins 650 mètres de caniveaux qui sont en train d'être faits. D'ici là, à partir de l'avenir Bougimay, nous entrons dans la concession Miba pour sortir sur le rond-point Rectorat et de façon à amener les eaux verts. Et ceci permet aussi de diminuer la quantité d'eau qui arrive sur Misesa. Parce que vous voyez, sur Misesa, il y a une grande quantité d'eau qui arrive. Ça nous permet de pouvoir dévier. Et nous avons commencé aussi les travaux sur l'avenir LDK. Aujourd'hui, je pense qu'on pourra y voir tout le temps, nous tous, vous allez voir le déploiement que nous allons faire sur l'avenir Lumumba. Parce que là, nous allons commencer déjà à attaquer la chaussée. Et du coup, demain le 21... Vous avez dit que vous attaquez la chaussée déjà sur l'avenir Lumumba. Les gens vont voir l'asphalte. Oui, mais l'asphalte ne se fait pas en un jour, monsieur le journaliste. Quand vous êtes sur la couche de la chaussée, vous avez trois étapes qui doivent être faites. mais la première étape, c'est l'aménagement du coffre. Quand nous aménageons le coffre, nous venons avec la fondation. Avant de faire la fondation, nous faisons les bordures. Nous positionnons les bordures. Dès que les bordures sont terminées, nous faisons la fondation, nous faisons la couche de base. C'est seulement après que nous venons poser l'asphalte. Donc, vous avez trois étapes pour faire une chaussée. Une chaussée ne se fait pas en un jour. Et aujourd'hui, vous allez commencer par quelle étape ? Nous sommes en train de travailler sur les coffres. On va travailler sur les coffres, donner la forme du coffre. Quand vous êtes sur l'avenir Lumumba, vous avez des aspérités et tout ça. Nous allons donner d'abord la forme sur les coffres. Et puis, nous allons, vous allez voir, on est en train, on va commencer à fabriquer maintenant les bordures. On va positionner les bordures qui matérialisent la chaussée maintenant. Quand les bordures sont posées, nous passons à la couche de fondation, à la couche de base et puis nous venons mettre l'asphalte. Donc, ce n'est pas un jour. La route ne se fait pas en un jour. Il y a plusieurs étapes. Donc, nous sommes à cette étape. Le 21, c'est demain. Vous allez voir qu'on va commencer les travaux sur Odia David. Donc, nous aurons quatre routes qui vont être prises en charge et ça nous permet d'avancer petit à petit. N'oubliez pas, dans l'espace Kassai, d'une manière générale, nous avons 36 mois comme délai d'exécution. Et si nous essayons de faire par la densité, parce que dans la ville de Mbujimaï, nous avons 25 kilomètres. Si je prends 25 kilomètres en termes de densité, je me situerai autour de 10 mois pour terminer les travaux dans la ville de Mbujimaï. Je vous ai dit tout à l'heure, contractuellement, l'entreprise a deux mois de mobilisation pour l'amener du matériel et l'approvisionnement. Donc, si nous comptons les deux mois contractuels qui sont dans les contrats, ça signifie que nous allons compter à partir du mois de juin. Si vous comptez le mois de juin, j'ajoute 10 mois. Donc, j'ai six mois. Je suis en décembre. Il faut compter vers le mois d'avril de voir complètement les 25 kilomètres terminés en 2022 pour la ville de Mbujimaï. Monsieur le directeur, vous avez dit que les matériels sont à Lubumbashi. À Lubumbashi et à Camina. À Camina. Dans l'entretemps, les travaux s'exécutent à Mbujimaï. Qu'est-ce qui fait que ce matériel-là soit jusqu'au jour d'aujourd'hui bloqué ? Est-ce que c'est d'abord bloqué ou il n'y a pas moyen de les acheminer jusqu'à Mbujimaï ? Pour me préciser, à cette question-là, je pose la deuxième. Oui, merci pour la question. C'est une question qui est bien posée. En fait, le grand problème, vous avez des matériels qui sont à Lubumbashi, vous avez des matériels qui sont à Camina qui sont en train de venir déjà. Hier, la réunion que nous avons tenue avec les Chinois, ils voulaient que ça se passe dans 15 jours. Nous avons dit qu'il faut réduire. Tout au plus de 10 jours, nous devons voir du matériel. Et nous sommes en train de voir avec l'autorité provinciale qui peut contacter aussi son collègue de Holomami et de voir avec la SNCZ si on ne pouvait pas faire un convoi spécial où on pouvait mettre ces matériels pour que ça arrive très rapidement. En ce qui concerne Lubumbashi, le problème qu'on connaît, c'est le problème de chemin de fer. Ils ont au moins 15 containers qui sont à Lubumbashi. Très souvent, c'est peut-être à peine deux containers qui arrivent. Nous sommes en train de voir aussi avec la SNCZ à partir de Lubumbashi de créer un convoi spécial. Je crois, on a même pu intervenir madame la gouverneure qui a pris contact avec son collègue du Okatanga et les DG de la SNCZ en fait de pouvoir nous aider pour qu'on nous amène très rapidement les matériels ici à Mbujimai. Ce n'est pas seulement Mbujimai, nous avons les mêmes problèmes à Kananga aussi. Nous constatons sur la ville l'évolution un peu appréciée pour ces derniers temps de vos travaux par la population. Oui. Vous attaquez Lusambo, vous attaquez, vous avez attaqué plusieurs routes actuellement. Alors qu'il y a peu, les travaux là étaient presque au rabais. Qu'est-ce qui fait que maintenant on constate que vous travaillez d'arrache-pied ? Oui. Qu'est-ce qui vous motive ? Il n'y a pas la motivation. C'est ce que je vous ai dit. On a tourné sur vous ou il y a eu quoi exactement ? Non, on n'a pas tourné. C'est toute une planification. Je vous ai dit que tout à l'heure nous sommes en train de monter en flèche pour pouvoir atteindre la visite des croisières d'un projet. Je crois qu'on est au pic. Donc on est en train d'arriver vers le point où vous allez voir des grands travaux notamment je vous ai dit que l'Oumumba vous allez voir aujourd'hui on va prendre en charge l'Oumumba sur la chaussée. Nous commençons déjà les opérations sur la chaussée. Donc nous avons toute une pléguée. Nous avons 25. Quand vous prenez toutes les routes ça fait à peu près 11. nous voulons commencer par un package de 4 et puis passer à l'autre package de 4 pour terminer avec 3. Parce qu'on ne peut pas s'éparpiller. Autant se concentrer pour pouvoir terminer ne fais que les 4 dès qu'on est suffisamment avancé sur les 4 nous pouvons passer sur les autres. Mais nous sommes ça dit c'est le fait que maintenant les matériels vous allez voir les matériels qui vont arriver vous allez voir nous avons un problème c'est les ciments aussi qui arrivent pratiquement à compte ils ont suffisamment ils ont à peu près 5000 sacs de ciment à le Mombashi et ici ils sont obligés d'acheter chez le Mounier c'est lui qui leur vend les ciments. Directeur les routes auxquelles vous faites allusion de Mbou Jumaï vous les construisez ou vous les réhabilitez ? Parce que la population de Mbou Jumaï nous pose souvent cette question là et vous vous êtes la personne bien indiquée pour répondre vous construisez les routes vous réhabilitez ou ça se passe comment ? Les 25 routes dont vous avez parlé Je vais vous répondre vous savez que 2010-2011 vous avez vu une entreprise chinoise qui a fait des travaux c'est pratiquement les mêmes axes qui ont été repris dans Tchilé Jélou quand vous prenez Tchala Moana Oudia David Kassé Ngoulou tout ça et vous remarquerez que sur ces différentes routes à l'époque avec CGCD on avait déjà fait les assainissements il s'est fait qu'il y a eu un problème de financement et ces travaux se sont arrêtés la plupart de ces projets sont reprises dans Tchilé Jélou donc vous avez peut-être la plateforme qui est encore bonne qui avait déjà été travaillée par le CGCD c'est ce que je vous ai dit le travail qui va être fait sur Lumumba sur lesquels CGCD avait déjà travaillé la première opération c'est de rendre la planète sur les coffres qui va recevoir les différentes couches donc nous pouvons dire que ces travaux c'est en même temps une construction neuve c'est en même temps ce que nous appelons une réhabilitation systématique parce que nous commençons nous touchons les coffres parce que je vous ai donné les différentes opérations vous avez les coffres vous avez la couche de fondation vous avez la couche de base et puis vous avez la couche de roulement ces trois opérations vont être faites quand vous avez ces opérations c'est une construction neuve mais en même temps je prends par exemple autour de l'amiba c'est ce qu'on appelle le boucle de l'amiba jusqu'à cathédrale ils voulaient que ça se passe dans 15 jours nous avons dit il faut réduire tout au plus 10 jours nous devons voir du matériel et nous sommes en train de voir avec l'autorité provinciale qui peut contacter aussi son collègue de Olomami et de voir avec la SNCZ si on ne pouvait pas faire un convoi spécial où on pouvait mettre ces matériels pour que ça arrive très rapidement à ce qui concerne Lubumbashi le problème qu'on connait c'est le problème de chemin de fer ils ont au moins 15 containers qui sont à Lubumbashi très souvent c'est peut-être à peine deux containers qui arrivent nous sommes en train de voir aussi avec la SNCC à partir de Lubumbashi de créer un convoi spécial je crois on a même pu intervenir madame la gouverneure qui a pris contact avec son collègue du Okatanga et les DG de la SNCZ afin de pouvoir nous aider pour qu'on nous amène très rapidement les matériels ici à Mbujimaï c'est pas seulement Mbujimaï nous avons les mêmes problèmes à Kananga aussi nous constatons sur la ville l'évolution un peu appréciée pour ces derniers temps de vos travaux par la population vous attaquez Lusambo vous attaquez vous avez attaqué plusieurs routes actuellement alors qu'il y a peu les travaux là étaient presque rapés qu'est-ce qui fait que maintenant on constate que vous travaillez d'arrache-pied oui qu'est-ce qui vous motive il n'y a pas la motivation c'est ce que je vous ai dit on a tourné sur vous il y a eu quoi non on n'a pas tourné c'est toute une planification je vous ai dit que tout à l'heure nous sommes en train de monter en flèche pour pouvoir atteindre la visite des croisières d'une d'un projet et je crois on est au pic donc on est en train d'arriver vers le point où vous allez voir des grands travaux notamment je vous ai dit que l'Oumumba vous allez voir aujourd'hui on va prendre en charge l'Oumumba sur la chaussée nous commençons déjà les opérations sur la chaussée donc nous avons toute une plégane nous avons 25 quand vous prenez toutes les routes ça fait à peu près 11 nous voulons commencer par un package de 4 et puis passer à l'autre de 4 pour terminer avec 3 parce qu'on ne peut pas s'éparpiller autant se concentrer pour pouvoir terminer bénéfice que les 4 dès qu'on est suffisamment avancé sur les 4 nous pouvons passer sur les autres mais nous sommes ça dit c'est le fait que maintenant les matériels vous allez voir les matériels qui vont arriver vous allez voir nous avons un problème c'est les ciments aussi qui arrivent pratiquement à compte gouttes ils ont suffisamment ils ont à peu près 5000 sacs de ciment et ici ils sont obligés d'acheter chez le monnier c'est lui qui leur met le ciment directeur les routes auxquelles vous faites allusion de Mboujumaï vous les construisez ou vous les réhabilitez parce que la population de Mboujumaï nous pose souvent cette question là et vous vous êtes la personne bien indiquée pour répondre vous construisez les routes vous réhabilitez ou ça se passe comment ? les 5 routes dont vous avez parlé je vais vous répondre vous savez que en 2000 2010-2011 vous avez vu une entreprise chinoise qui a fait des travaux c'est pratiquement les mêmes axes qui ont été repris dans Chilé-Gélou quand vous prenez Tchala Moana Oudia David Kassengoulou tout ça et vous remarquerez que sur ces différentes routes à l'époque avec CGCD on avait déjà fait les assainissements il s'est fait qu'il y a eu un problème de financement et ces travaux se sont arrêtés la plupart de ces projets là sont reprises dans Chilé-Gélou donc vous avez peut-être la plateforme qui est encore bonne qui a déjà été travaillée par le CGCD c'est ce que je vous ai dit le travail qui va être fait sur Lumumba sur lequel CGCD avait déjà travaillé la première opération c'est de rendre la planète sur les coffres qui va recevoir les différentes couches donc nous pouvons dire que ces travaux c'est en même temps une construction neuve c'est en même temps ce que nous appelons une réhabilitation systématique parce que nous commençons nous touchons les coffres parce que je vous ai donné les différentes opérations vous avez les coffres vous avez la couche de fondation vous avez la couche de base et puis vous avez la couche de roulement ces trois opérations vont être faites quand vous avez ces opérations c'est une construction neuve mais en même temps je prends par exemple autour de la mi-bas c'est ce qu'on appelle le boucle de la mi-bas jusqu'à cathédrale vous avez l'asphalte qui est là mais qui est complètement détérioré désagrégé on va enlever tout ça on va enlever la couche de base mais nous allons garder nous allons vérifier avec le laboratoire si la couche de fondation tient si elle ne tient pas elle va être enlevée à ce moment là nous nous retrouvons dans les trois opérations que j'ai dit ça devient une nouvelle construction nous avons boulevard Laurent-Désiré-Cabida qui a des nids des poules partout ce que vous appelez LDK les nids des poules partout vous allez les enlever ou vous allez rembler juste les nids des poules non 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 c'est ce que j'ai dit tout à l'heure vous voyez maintenant on a fait un peu les pointes à temps nous voyons déjà on a fait les pointes à temps juste pour que la circulation se fasse convenablement mais cette carpette sera enlevée cette question là nous la posons c'est parce que généralement c'est ce qui arrive en Boujimaï on vient on fait semblant de construire sûrement ça va et par la suite ce sont les nids des poules qu'on est en train de rembler c'est pourquoi je vous pose cette question vous en tant que personne bien indiquée pour que vous puissiez nous dire exactement vous venez pour rembler les nids des poules ou bien vous allez nous enlever ça et nous donner une bonne route en Boujimaï j'ai répondu déjà à votre question quand je vous dis que je vous ai cité autour des cathédrales les boucles Miba pour arriver au cathédrales c'est parce que les travaux n'ont pas encore commencé sur le voile le roi de Zébabila on rembler déjà les nids des poules aujourd'hui dans Tchilé-Gelou il faut considérer seulement l'assainissement qui est en train de se faire ce que vous voyez l'OVD en train de faire ce sera le deuxième volet je vais vous parler de ça c'est le point à temps en attendant qu'il y ait quand même une bonne circulation une praticabilité sur la route mais ces travaux là seront complètement la couche de base sera complètement décatée pour refaire une nouvelle couche de base parce que quand nous allons vous voyez pourquoi il y a les nids des poules ça signifie la couche de base est déjà touchée vous savez sur LDK quand il pleure vous avez une lame d'eau de 50 cm ce qui fait qu'avec les nids des poules la fondation de la chaussée est déjà touchée donc nous allons refaire ça pour vérifier avec le laboratoire c'est le laboratoire qui va nous donner des indications est-ce que nous allons garder la couche de base ou pas ce qui fait que la carpet que vous voyez là sera enlevée et nous allons vérifier la couche de base si elle tient nous allons la garder si elle ne tient pas nous allons enlever donc les indications nous seront données par les laboratoires qui vont nous donner des indications donc nous sommes à Tchillé-Gélou c'est une construction et c'est une réhabilitation systématique qui est différente de la réhabilitation partielle les points tata qui sont deux opérations différentes de la construction et de la réhabilitation systématique réhabilitation systématique réhabilitation systématique ça veut dire quoi concrète c'est à dire je vais commencer par la construction j'ai défini les différents thèmes la construction c'est une route qui n'existe pas je viens l'ouvrir c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Kabeakamang c'est une construction parce que la route n'existait pas donc ça c'est une construction je suis vers la cathédrale je vous donne avec des exemples là je ferai une réhabilitation complète parce qu'il existe des couches la route existe je ne viens pas la construire je ne viens pas créer cette route là je fais de la réhabilitation systématique c'est à dire je vais enlever la carpette je vais vérifier si la couche de base et la couche de fondation tiennent si elles ne tiennent pas je suis obligé d'enlever tout et de refaire je suis dans la réhabilitation systématique maintenant la réhabilitation partielle vous avez peut-être une route qui existe qui est en bon état mais vous avez une section qui est abîmée je viens réhabiliter seulement cette section là ça c'est la réhabilitation partielle maintenant le point à temps c'est vous avez une route qui existe mais vous avez des trous un peu partout comme je n'ai pas suffisamment de ressources pour refaire complètement la route je permets à ce que cette route qui est quand même praticabilité au lieu de rouler sur une route où il y a des trous en ce moment j'ai fait ce qu'on appelle le point à temps pour essayer de colmater les trous et permettre voilà les quatre opérations que nous faisons dans le domaine routier est-ce que vous pouvez avoir l'idée des routes déjà ciblées pour une réhabilitation systématique en Bouchumaï ? oui je viens de vous citer vous avez cité des routes je prends parce que c'est autour de neuf routes si j'ai bonne mémoire oui c'est ça je vous cite je prends je prends Odia David c'est la réhabilitation systématique je prends Lubumba c'est la réhabilitation systématique je ne parle pas de construction parce que la route elle existe elle existe déjà c'est une réhabilitation systématique sur toute la section je prends Cathédrale c'est une réhabilitation systématique systématique donc dans le projet Chilé Jélou nous aurons deux opérations la construction et la réhabilitation systématique d'accord monsieur le DG vous venez de lancer les travaux à Kabéakamara pourquoi seulement Kabéakamara parmi tant des territoires qui composent le conseil oriental vous savez maman Bintou il faut commencer quelque part c'est comme pour Chilé Jélou les gens disent pourquoi on est venu au Kassai l'Équateur va nous poser la question je me rappelle une fois nous nous sommes retrouvés au parlement avec le VPM sortant on nous a posé la question pourquoi le Kassai il faut commencer quelque part le choix de Kabéakamanga c'est un territoire de la province du Kassai nous voulons commencer par là nous allons étendre dans les autres territoires donc il faut commencer quelque part est-ce que vous n'avez pas vraiment une raison non il n'y a pas une raison je me rappelle une fois à Kishasa nous avons commencé à réhabiliter l'Imité les gens nous posent la question pourquoi vous êtes allé à l'Imité mais c'est une commune comme toute autre commune les gens pensent liés à autre chose non ça fait partie est-ce que Kabéakamanga n'est pas un territoire du Kassai oriental donc on commence par Kabéakamanga on va aller peut-être à Tchilengue Biabige ainsi de suite donc il y a un départ il faut commencer quelque part M. Jeter d'aucun penserait que vous êtes en train de ouindre le territoire présidentiel et c'est pour ça que vous avez choisi Kabéakamanga loin de là cette idée je viens de vous donner l'exemple quand nous avons travaillé à l'Imité les gens croyaient que c'est le fief de l'IDPS non c'est une commune comme quand nous faisons les travaux à Selimba où nous faisons les travaux à Bandal personne ne nous pose cette question mais pourquoi on doit nous poser la question si nous commençons les travaux à Kabéakamanga c'est un territoire comme tout autre territoire il faut commencer quelque part c'est ce qui est important c'est cette volonté qui est affichée de réhabiliter les infrastructures M. le directeur général le projet présidentiel Tile-Gelou cible la ville province de Kishasa et les provinces du Grand Kassai vous avez la ville de Ngojimaï la ville de Lusambo la ville de Monejitu la ville de Kabinder la ville de Kananga et de Tchikapa les travaux ont été lancés le 27 mars des migrants nous constatons qu'il y a certaines villes de l'ex-provinces du Kassar Yanta notamment la ville de Monejitu la ville de Kananga et la ville de Lusambo qui n'ont pas encore vu Kabinder qui n'ont pas encore vu les travaux débités est-ce que vous tenez toujours au respect de ce délai de 36 mois pour toutes ces villes qui sont ciblées parce que jusqu'à là nous constatons que les travaux sont exécutés en boujima pour l'ex-provinces du Kassar Yanta à Monejitu il n'y a pas de travaux Tile-Gelou à Kabine il n'y a pas de travaux Tile-Gelou à Lusambo il n'y a pas de travaux Tile-Gelou merci pour la question tout à l'heure avant que je vienne c'est l'honorable Mange de Lomami qui m'a appelé qui m'a posé cette question et je lui ai répondu ce que je vais donner comme réponse pour le grand Kassar la première phase la première étape était le Kassar occidental et le Kassar oriental et le Kassar plutôt le Kassar central et le Kassar oriental pourquoi c'est parce que c'est à partir de ces deux villes que le déploiement va se faire dans les autres villes en termes d'amener du matériel en termes de matériaux déjà je vous ai dit que Mbujimaï et Kananga posent déjà un problème d'approvisionnement si vous ajoutez les autres nous allons avoir des difficultés c'est comme ça nous avons commencé le déploiement dans la ville de Mbujimaï et de Kananga à partir de ville de Mbujimaï je peux me déployer facilement pour aller à Kabinda je peux me déployer facilement pour aller à à à Moneditou à Moneditou je peux me déployer à partir d'ici pour aller à Lusambo et à partir de Kananga comme à partir de Kishasa parce que la route est bonne de Kishasa jusqu'à Tchikapa le déploiement peut se faire à travers donc c'est bien étudié il y a toute une cartographie qui est faite mais n'oubliez pas quand je prends Lusambo je dois amener du matériel à partir d'ici pour Lusambo la route est dans quel état mauvais état donc nous attendons je crois mon collègue de l'office de route DICIP va intervenir sur cette route et à ce moment là nous avons la possibilité de pouvoir hier nous avons fait par exemple mon popa j'ai vu qu'au mois d'avril moi j'ai fait cette route pour aller à Kananga j'ai dit dormir à mon popa mais hier j'ai vu qu'on faisait du 80 km à l'air l'office de route est arrivé nous sommes allés en Domba on a fait du 80 km à l'air ils sont à 14 km il reste 14 km pour arriver en Domba donc il y a un travail qui est en train d'être fait vous savez que les 40 km pour entrer à Kabinda c'est catastrophique moi j'ai fait ça les 40 km pour entrer à Mouené du tout c'est pas facile donc nous attendons qu'on puisse arranger les routes et l'amener du matériel et du matériel se fera très progressivement donc j'ai dit ceci et il y a un autre élément qui est dans les contrats que beaucoup de gens ne savent pas c'est que dans ces contrats là l'OVD a 20% des travaux d'assainissement donc nous sommes en train de planifier pour que nos directions provinciales dans les provinces l'Omami c'est-à-dire Kabinda Mouené du tout Tikapa et Lusam que nos directions provinciales démarrent les travaux d'assainissement en attendant que l'entreprise CREXET arrive c'est ça la stratégie qu'on est en train de faire je devrais bien évidemment vous poser cette question vous avez fait plusieurs déplacements en quelques mois dans la ville de Moujimaï concernant le projet Tile-Gilou quel est le rôle exact que l'office d'évoire hydrénage ou de votre office joue dans l'exécution de ce projet présidentiel merci pour la question je vais vous expliquer en vous présentant la fiche technique du projet Tile-Gilou le projet Tile-Gilou est géré de cette manière le maître d'ouvrage c'est le ministère des infrastructures et travaux publics le maître d'ouvrage délégué c'est l'OVD l'entreprise attributaire c'est CREXET et la mission de contrôle c'est technique de plan BED donc tous ces mécanismes là ont été fait en suivant la procédure de passation des marchés l'OVD c'est l'OVD qui a fait les études toutes les études de ces projets c'est l'OVD qui les a exécutées l'entreprise les fait les études d'exécution l'OVD assure la surveillance aussi en sa qualité de maître d'ouvrage délégué assure la surveillance des travaux c'est l'interlocuteur entre parce que nous sommes représentés sur les chantiers par la mission des contrôles la mission des contrôles c'est notre courant de transmission entre l'entreprise et l'OVD nous avec notre qualité de maître d'ouvrage délégué c'est-à-dire les ministres nous déléguent parce que c'est nous qui avons signé les contrats avec l'entreprise donc nous avons le droit de regard sur ces projets voilà les rôles de l'OVD dans les projets Tile et Gélou je continue à vous présenter la fiche technique parce que c'est un élément je suis sûr que vous allez me poser la question mais j'anticipe c'est sur le financement de Tile et Gélou parce que beaucoup des gens reviennent là-dessus je vais vous expliquer quel est le financement quelle est l'approche de financement de Tile et Gélou l'approche de financement de Tile et Gélou c'est PPP c'est le partenariat public-privé ça signifie quoi ? l'entreprise CREC est allé chercher sa ligne de crédit dans une banque locale qui est l'IBA et l'IBA lui a ouvert une ligne de crédit ils sont venus avec cette ligne de crédit chez nous ils nous ont posé la question nous nous sommes allés voir le ministre pour assurer la garantie des remboursements et cette garantie des remboursements est assurée par les fonaires c'est-à-dire la quantité qui revient aux fonaires est prise en compte pour pouvoir rembourser l'argent ça signifie quoi ? aujourd'hui tous les travaux que vous voyez là c'est l'argent que CREC c'est demain nous avons un compte dépôt au niveau de l'IBA où les fonaires mettent de l'argent et ce compte il est actionné que quand l'entreprise paye et présente les factures et c'est ça qui permet de rembourser jusqu'à aujourd'hui l'entreprise n'a présenté qu'une facture de 770 000 dollars et dans ce compte là nous avons à peu près 7 millions donc ce compte là il est bougé que par la facturation donc quand les gens croient qu'on a parlé de 21 millions de dollars on croit que les 21 millions de dollars sont chez les directeurs provincials non on ne les voit même pas c'est à travers la banque Monsieur le directeur général ma dernière question pour donner la parole à d'autres confrères vous avez acquis il y a presque deux mois du matériel grâce à la coopération japonaise l'OVD bien évidemment mais nous constatons que la ville de Kinshasa ou la direction provinciale de la ville de Kinshasa au niveau de l'OVD avait déjà des engins vous avez acquis plusieurs matériels mais nous constatons que dans d'autres directions provinciales notamment les cas de la province du Kassi-Oriental la direction provinciale de l'OVD n'a pas du matériel pourquoi vous ne pensez pas équiper l'OVD que ce soit l'Omami que ce soit au Sankourou que ce soit Mboujimaï du matériel pour exécuter les travaux de la voie urbaine oui c'est un problème réel le problème de matériel on ne peut pas s'évaler les yeux nous avons un déficit en termes de matériel le matériel qui se trouve ici c'est des matériels qu'on a acquis en 2008-2009 les engins de génie civil quatre ans après sont amortis si aujourd'hui ces matériels roulent il faut féliciter l'ingéniosité de nos experts qui permettent de maintenir ces matériels parce que sur le plan comptable ces matériels sont complètement amortis ça c'est un grand problème qui fait que ça diminue notre capacité d'intervention aujourd'hui la ville de Kishasa comme vous venez de le dire grâce à la coopération japonaise a acquis 77 matériels de génie civil nous les avions au mois d'avril mais c'est seulement pour la ville de Kishasa nous avons le matériel que nous avons dans la ville de Kishasa qui est le matériel qu'ils avaient reçu au même moment que les différentes les onze provinces de Kishasa à l'époque nous sommes en train de voir comment dispatcher ces matériels qui droulent encore parce que Kishasa a du matériel mais en dehors de ça parce que nous sommes conscients des déficits en termes de matériel il y a avec le ministère on a monté un projet d'acquisition du matériel d'abord dans un premier temps dans les budgets d'investissement malheureusement on n'a pas pu accéder à cette rubrique mais maintenant avec le ministère on a monté un projet d'acquisition du matériel pour l'OVD pour les 25 provinces qui restent parce que Kishasa est déjà servi d'une valeur à peu près de 75 millions de dollars américains avec c'est un PPP avec FNB Bank le processus est en marche si le processus arrive à aboutir je pense que vous allez voir que les différentes provinces notamment Mboujimaï il va avoir du matériel mais pour le moment c'est un problème nous souffrons nous-mêmes nous sommes obligés d'aller louer du matériel jusqu'à Kamina il y a du matériel qui est en train d'arriver parce que nous voulons travailler ça avec Akabe Akamanga on est tenté de louer du matériel dans la province de Olomami c'est un problème réel mais qui trouvera une solution d'ici là M. le directeur je vous fais un peu quitter le projet Tchilé Gelou je voudrais qu'on puisse un peu parler de l'OVD je voudrais connaître les priorités de l'OVD ici au Kassaï oriental ma deuxième question est celle de savoir les travaux que l'OVD exécute sur le terrain au Kassaï oriental partout ailleurs c'est par rapport aux besoins de la population ou bien c'est un canivale bien tracé que l'OVD fait ces travaux merci madame nos priorités c'est par rapport à l'objet social de l'OVD l'OVD s'occupe des voiries urbaines des assainissements et des drainages et de la lutte interrosive ça ce sont les objets sociaux de l'OVD donc chaque année nous faisons un plan pour la réalisation de voiries et par exemple cette année au budget d'investissement parce que c'est ça les sources vous devez connaître les sources de financement de l'OVD les sources de financement de l'OVD c'est les trésors publics c'est-à-dire les budgets d'investissement vous avez les fonaires en termes d'entretien et vous avez d'autres modes qu'on peut monter c'est-à-dire en bilatéral en bilatéral peut-être avec la Banque mondiale avec la BAD et avec les japonais mais ça sont des appuis tout à fait ponctuels la source principale pour nous c'est les trésors publics vous savez aussi que les budgets de l'Etat se sont amenisés il y a la COVID il y a beaucoup de priorités notamment par exemple la sécurité à l'Est où le gouvernement est en train de mettre du paquet ce qui fait que les budgets d'investissement posent un problème nous étions à 10 milliards en 2020 qui a été réduit pratiquement 5-6 milliards vous comprenez que le secteur des infrastructures demande une mobilisation importante des ressources financières si vous n'avez pas les ressources financières vous aurez difficile à pouvoir accéder à la fin